Musique Bonjour, moi c'est Fanny, je vous parle un petit peu de mon cursus à AgroParisTech. Avant de rejoindre AgroParisTech, j'ai fait une formation assez technique avec un DUT en génie biologique et analyse biologique et biochimique. Un an de classe préparatoire avant de rejoindre AgroParisTech. J'ai choisi AgroParisTech car j'étais très attirée par sa dominante bioingénierie et santé pour continuer un petit peu dans le fil de ce que j'avais fait à l'IUT et approfondir toutes les possibilités dans le domaine de la santé. En troisième année, j'ai décidé de rejoindre la dominante d'approfondissement Métatox que j'avais repérée avant de rejoindre AgroParisTech par cette dualité entre la toxicologie humaine et l'écotoxicologie. J'avais un parcours très axé santé, j'avais envie de découvrir un petit peu cet aspect écotox et le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux. La formation Métatox, elle est très riche avec une grande diversité d'intervenants et c'est ce qui fait un peu sa richesse selon moi. Et on voit énormément d'aspects différents, des aspects très scientifiques, des aspects également un peu plus économiques. Et le fait d'être en partenariat avec l'ANSES et l'INERIS participe également à la richesse de la formation. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir pu découvrir tous ces aspects. Et en plus de ça, on a un projet ingénieur qui se déroule tout au long de la première partie de l'année en parallèle des cours avec lequel on est en partenariat avec des agences ou des entreprises qui nous proposent un projet et on est en petit groupe. L'objectif est de répondre à une problématique et on est très autonome sur ce projet et j'ai trouvé ça très enrichissant. On a travaillé avec le CSTB, qui est le centre scientifique et technique du bâtiment. Et on a réfléchi à la problématique de la pollution de l'air intérieur dans les salles de bain par les produits cosmétiques. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études dans le secteur pharmaceutique, dans un cabinet de conseil en développement pharmaceutique. On accompagne toutes les entreprises du secteur de la santé dans leur développement de produits, sur notamment l'aspect réglementaire. Et on va les guider sur les tests qu'ils ont à faire, toutes les démarches qu'ils ont également à faire auprès des agences réglementaires. Je vais rester dans l'entreprise qui m'a accueillie pour mon stage. On a décidé de continuer à collaborer ensemble et je vais pouvoir en profiter puisque c'est un cabinet de conseil pour découvrir énormément de choses dans le secteur pharmaceutique, emmagasiner un maximum d'informations et pouvoir continuer à travailler sur des projets. Le conseil pour moi m'attire beaucoup parce qu'on a justement une diversité de projets et mon activité dans cette entreprise me permet d'avoir un aspect scientifique assez profond sur comment fonctionne le médicament que les clients sont en train de développer. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Ce qui moi m'a décidé finalement à rejoindre Métatox, c'est vraiment la diversité de possibilités qu'on a à la suite de cette formation. En faisant un bilan un petit peu de ce que tout le monde fait à la sortie de Métatox, on peut vraiment retomber sur un domaine d'activité qui nous plaît et on est sur des problématiques d'actualité, de santé humaine et de santé pour l'environnement. Donc pour moi c'est une formation qui est très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?